... cet aspect du message chrétien, pour ne pas dire son cœur, nous passait tout de même sur le corps de l'âme, comme sur les pluies du canard. Aussi l'Esprit-Saint, qui en matière d'illumination s'y connaît, vous êtes encore avec moi, a dû se vivre un bon matin éternel, après 2000 ans de vie chrétienne, où certes bien des êtres ont mis en œuvre la miséricorde, le moment est venu d'inviter toute l'Église, autrement dit tous les baptisés, à imiter comme jamais, à goût de paroles et de gestes, la miséricorde de Dieu, qui n'est autre que son amour inconditionnel pour chacun de ses enfants. C'est ainsi, mais très bien, que le pape François, inspiré par le ciel, il l'a dit lui-même, s'est retrouvé dans l'obligation de placer toute l'Église en état de miséricorde. L'idée de se jubiler ne vient non pas de lui, mais elle le traverse, et couronne en quelque sorte ces trois années de pontificat, durant lesquelles, pour notre plus grand bien et pour l'avenir du monde, il n'a pas cessé de placer devant nos yeux les exigences de l'Évangile. A ce sujet, permettez-moi ce soir d'exprimer la peine qui m'en valie lorsque j'entends certains catholiques, pontins, très surveux, défenseurs de notre crime, et mettre des doutes sur le souverain pontife, se permettre de le critiquer, de le juger, et pour certains d'entre eux de ne pas le suivre, tout simplement parce qu'il secoue le côté côtier de nos cring-crins et de nos égoïsmes, et qui n'entendent faire goûter au monde la sagesse de l'Évangile. Mais voici, c'est que même inouï, le monde entier regarde ce pape avec bienveillance. Les incroyants le saluent comme un homme de grande valeur, l'Église catholique se retrouve sur le devant de la scène internationale de manière positive, des millions d'hommes se laissent comporter par la dynamique de sa pensée, et nous, du moins, certains d'entre nous, au lieu d'emboîter le pape derrière le pape François, et de se servir de cet engouement mondial qui permet à l'Évangile de retourner en place en de nombreux esprits, nous faisons la fine bouche et élimitons ce qui est plus grave, des réserves sur les propos du Saint-Père, et sur sa manière de procéder, qui, je le conserve, est déstabilisante, mais qui, je le crois, travaille en pierre de l'homme contemporain, fut-il chrétien ou non, toujours tenté de s'asseoir dans son coin, en étant satisfait de lui-même, et pour certains, de la religion qui les perce. Le dernier livre du pape est un best-seller, c'est entendu. Des dizaines de milliers d'exemplaires ont été vendus en France. Mais en matière de vente, j'ai fait l'enquête. En ce moment, les hommes politiques le dépassent et de loin, ce qui n'est pas admissé. Il y a 3 millions de pratiquants réguliers en France. Si vous enlevez 1 million d'aveugles, il reste 2 millions de livres à acheter. Alors allons-y ! Et ainsi, notre pape caracolera comme il se doit, dans les esprits. Et ainsi, voyez mes frères, je vous en supplie, je vous le dis ce soir, avec toute la ferveur de mon cœur, parce que nous sommes donc pleins de vivre un moment historique, faisons corps avec le Saint-Père, faisons corps avec lui. Vous savez que Marc Robin avait annoncé une banque-côte d'amour pour le monde. Eh bien, moi, je suis convaincu que cette banque-côte, c'est le pape François qui a les clés dans sa main. Sa stratégie impuissante, elle s'inspire, vous me pardonnez de penser, de la stratégie militaire américaine. Ne soyez pas surpris, je vais vous expliquer. Dans les divers conflits auxquels l'Amérique a été confrontée, ses chefs militaires ont toujours choisi les attaques aériennes, suivis ensuite par un dévoiement de forces terrestres. Tandis qu'en Europe, on a toujours préféré envoyer les hommes sur le terrain avant que les avions, en appui, ne viennent achever le travail. Eh bien, en ce moment, le Saint-Père canard de d'en haut ! Et il attend que nous les baptisés, nous les achevions le travail, là où la Providence nous a placés. Et puis, bon sang, soyons heureux que notre pape François ne lésine pas avec l'Évangile et qu'il n'admette pas que le cœur chrétien le survole et l'incommode à sa source. Vous allez peut-être répondre que les pâques qui l'ont précédé n'ont pas été moins exigeants. Et en effet, vous aurez raison. Cependant, maintenant, l'Esprit-Saint nous dit, après Paul VI, vous savez Paul VI ? Je l'ai vu, je l'étais tout petit. Après Paul VI, qui a montré l'intelligence et la finesse de Dieu. Très fin à dire Dieu. Après Jean-Paul Ier, qui a montré le sourire et la familiarité de Dieu. Après Jean-Paul II, qui a montré l'universalité et la force de Dieu. Après Paul VI, qui a montré l'humilité et la classe de Dieu. Maintenant, nous vous donnons François, disent les anges, qui vous montrent la simplicité de Dieu, pour ne pas dire l'essentiel de Dieu. À vous maintenant, dit l'Esprit-Saint, de recevoir à travers les termes décapantes et les formules bien frappées du pape, les lois propres à l'Évangile, dont vous avez grand besoin de vous en battre. Mais, carrément, ici, la conclusion est simple. Qui marche à l'heure du Saint-Esprit ? Accueille le pape François, qui, je le redis, nous fait pénétrer en plein cœur de la parole du Christ. Et en nous l'expliquant, très simplement, comme un père parle à ses enfants, il nous supplie de ne pas saufoudrer nos vies d'invernes d'Évangile, et de considérer ce texte sacré comme notre châche de vie, de manière à ne pas venir à ressembler au Christ, notamment en mettant en œuvre la loi suprême de l'amour. Si nous ouvrons notre bon vieux Larousse, et que nous allons au bon miséricorde, nous découvrons que la miséricorde consiste à ressentir dans son cœur le malheur d'autrui. Ressentir dans son cœur ce qui revient à dire « éprouver dans sa propre chair la misère d'une autre chair ». Avec son cœur, que ce soit bien clair, c'est dire que la miséricorde est une affaire de vibration. N'ayons pas peur de l'affirmer, la situation de misère qui étreint jusqu'à l'inconnu que nous rencontrons, devrait donc provoquer en nous une émotion intérieure. C'est le cœur croyé par la misère d'autrui, qui faisant monter la douleur jusqu'à l'esprit, devient source de miséricorde. D'ailleurs, entre nous qui ne le sait, quand nous n'engageons pas notre cœur à ce que nous faisons, notamment dans notre travail, l'œuvre accomplie à contre-cœur, c'est le cas de l'idée, reste médiocre. Oh, certes, elle est accomplie, mais sans passion, sans élan, sans enthousiasme, sans implication totale de soi, elle n'atteindra pas sa perfection. Mais pour l'instant, n'en n'en pas plus. Et revenons à notre Larousse. Regardez le Larousse. Il nous apprend encore que la miséricorde est une petite tablette qui se trouve sous la salle du moine, c'est-à-dire sous son siège dans l'église. Et cette petite tablette nous permet de s'appuyer quelque peu pendant le chant d'Exauve. Et bien maintenant, mes frères, grâce au Jubilé, nous n'aurons plus la miséricorde sous nos fesses, mais dans le cœur. Du moins, il faut l'espérer. Pour devenir miséricorde. Parce que c'est ça, voyez, ce soir, je ne vais pas négocier avec vous, si vous saviez le bonheur qui m'étreint, mais il est immense. Mais je ne vais pas parler comme ça pendant 4h30, ça, ça va durer 4h. Je ne vais pas parler comme ça pendant 4h. Il faut qu'il y ait des fruits. Il faut que ce soit pratique. Alors, pour devenir miséricorde, car il s'agit pour nous, je vois que nous l'avons déjà bien compris, non pas d'épiloguer sur la miséricorde pendant un an, mais de l'épouser sur toutes les années qu'il nous reste à vivre. Et pour ce faire, eh bien, il n'y a que deux chemins possibles. Accrochez-vous. Le premier chemin consiste à se regarder soi-même bien en face, à mesurer ce que nous sommes, que dis-je, qui je suis. C'est un travail personnel qu'il s'agit de faire ici. Il faut en écrire, recerter de près, sans se mettre au cadeau, ce que sont nos pensées, nos âgles et nos désirs. Pas les masques. Ouvrez les projecteurs. C'est le moment. Mettons à mort le prétendu musée grévin où tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, tout le monde dit il est pur, tout le monde dit il est parfait. Pas l'hiver. Comme le disait Georges Bernanos, la maison de Dieu est une maison d'homme et non une maison de surhomme. Et oui, mes frères, que personne n'ose dire au contraire la fragilité passe au point dans la nature humaine, que ce soit dans la chair ou dans l'esprit. La vue d'un beau visage peut venir et prend les namens le plus sûr. Un seul manoport et nous voilà pas mieux comme les diables. C'est ainsi qu'il est. Si vous préférez Monterneau à Bernanos, écoutez ce mot-ci, je suis qu'il place dans la bouche d'une de ses évolines religieuses de surcroît dans son admirable peau royal. On n'est pas ceci ou cela, on est ceci et cela. Et c'est bien vrai. Pardonnez-moi d'appuyer sur ce point mais que voulez-vous ? La connaissance de notre misère personnelle est la souche qui va nous permettre de comprendre que nous sommes tous bénéficiés de la miséricorde de Dieu et que si celle-ci n'existait pas, nous serions tous condamnés. Vous êtes des pauvres gens, je suis un pauvre homme, voilà la vérité. Vous êtes fragiles, je suis fragiles. Vous êtes impermanents, je suis impermanent. Vous êtes faillibles, je suis faillible. Vous ressentez parfois de la haine pour des personnes qui vous ont blessés. J'en ressens aussi parfois. Vous vous jugez impur certains jours. Je me juge impur certains jours. Et pourquoi cela ? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que vous êtes des hommes, que moi aussi, je suis un homme, pas un ange. Nous sommes faits de chair et de sang, soumis à de multiples influences, aux variations du caractère, aux gènes peut-être, qui ne nous déterminent plus qu'on ne le croit, sans compter les circonstances de nos vies qui viennent si souvent nous solliciter, parfois négativement. La vérité, c'est que nous sommes autant capables d'aimer que de haïr, capables de faire grandir comme d'humilier, d'admirer comme de mépriser. Et n'allez pas dire en relevant le menton que la raison est là pour tout mépriser. Souvenez-vous du mot indépassable de saint Paul qu'il a édifié sur sa propre expérience de vie. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Enfin voyons, vous allez bien entendre comme moi les mots de la porte. Je veux faire le bien et je ne le fais pas. Je ne veux pas faire le mal et je le fais. Voilà tout l'homme ici résumé que Montaigne a parfaitement défini en le jugeant ondoyant et divers. Et c'est bien vrai. Et oui, mais vers certains jours, avant le, nous ne sommes pas bons du tout. Et il faut être capable non seulement de le reconnaître, mais de se le dire en grande simplicité, comme nous le faisons ce soir. Même nos bonnes actions, disait Marcel Aimé, sont souvent plus trombles que nos péchés. J'ai d'ailleurs pris l'habitude par les grands éprits de conférences lorsque je lis le journal chaque matin « Le Parisien va me donner à vous cacher » et que je découvre des faits divers qui se sont déroulés la veille dans notre pays. Oui, j'ai pris l'habitude de prendre la place du coupable et de me dire en moi-même « Cet homme qui a tué, cet homme qui a volé. Cet homme qui a frappé alors son présent, c'est moi. » Et si je pense ainsi, c'est parce qu'un jour, je suis connaissant d'une histoire authentique que je vais vous raconter maintenant et qui m'a ouvert définitivement les yeux sur ce que nous sommes. Le père Chevinia, une très belle figure spirituelle du XXI siècle qui était chargée de la formation des frères dominicals de la province de Paris, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, crue bon de réunir ces novices et de leur dire ceci. Nous venons d'apprendre les horaires perpétrés par les nazis dans les camps d'exclamination. Pensez-vous que vous, vous seriez capables d'en faire le temps ? Autrement dit, d'agir en moi. Et avant que les novices ne répondent, le père Chevinia prononce à cette parole incroyable. Si vous me répondez « Ah non ! » Nous n'aurions jamais fait cela. Quittez immédiatement le noviciat car vous ne comprenez rien à la nature humaine. N'étra bien aimé, nous n'avons pas peur de la vérité contenue. Nous sommes tous capables du meilleur comme du pire. Et peut-être que si nous n'avons pas accompli le pire, nous le devons. Que sais-je ? A la qualité de notre famille. A l'éducation que nous avons reçue. A la peur de la sanction ou du candidatant. Peut-être à notre timidité ou à des membres d'occasion. Qu'importe au fond, ce qui compte ce soir, c'est que nous prenions bien conscience que vous comme moi, si nous avons une âme appelée à la vie éternelle, nous sortons tout-même de l'argent du sol autant dire de la boue. Le poète Aragon a dit le premier mot et le dernier sur cette affaire en écrivant « Être homme, c'est pouvoir infiniment tomber. » Et ne vous précipitez pas encore une fois pour ajouter tout de suite « Oui, être homme, d'accord, c'est tomber, mais c'est aussi se relever. » « Oui, non, mais non, n'allons pas trop vite, mes frères. » Restons-en bas, en bas, « Contemplons vos chutes à chacun les siennes et que personne ne fasse le mariage. » Il n'essaie de pas facile de se regarder tel que l'on est et d'être ouver sa propre misère. Toutefois, il n'est pas bon de faire un pass sur votre état de l'éficient, d'autant plus que c'est un reconnaissant avec lucidité et courage que tout homme a besoin de la miséricorde de Dieu, y compris nous, les catholiques qui communions tous les dimanches, que nous allons être capables de dilater notre cœur ou pour parler comme le poète Rilke, de penser avec notre cœur et d'être ainsi désormais miséricordieux à l'extrême quand nous serons face à la misère de notre sanglable qui ressemble à ma propre misère. Voilà donc le premier chemin emprunté pour devenir miséricordieux, la reconnaissance de notre propre fragilité, de nos limites, de nos péchés et cela de manière à nous tenir nous-mêmes sous la miséricorde. Le second chemin nous voici. Nous allons le commencer. Il consiste à contempler le Christ, à le regarder de près jusqu'à épouser sa manière de penser, d'être et de se comporter car il faut, je veux le rappeler, il faut bien considérer qu'il est notre modèle absolu dans l'ordre de la miséricorde car personne dans ce domaine comme dans les autres d'ailleurs ne lui arrive à la cheville et pourtant il va falloir remonter jusqu'à son cœur. Ici, je voudrais rappeler ce que nous savons tous et comme le disait Évile Viaf dans la vie il faut insister et c'est ce que j'ai fait il s'est fait. Alors à mon tour j'insiste. Nous ne pouvons pas nous passer de l'évangile. Il est à la fois un complexe vitaminique qui entend couper notre foi et notre charité et un antibiotique aussi à large spectre qui vient au milieu des infections que nous convaincons dans le monde. Il est si listé que de penser qu'à soi que de passer son temps à protéger son petit précavée en quittant l'univers de l'amour qui est essentiellement tout. Mes frères bien-aimés, cette évangile qui nous apprend à aimer, il faut donc l'absorber tous les jours avec l'eau vivifiante du désir d'être meilleur c'est-à-dire plus aimant car tout est là au moins incomprimé par jour. Autant dire un petit passage d'évangile le matin ou le soir. C'est le docteur que je m'arrivais aujourd'hui dans l'église sur les mondiales ne partez pas aujourd'hui dans l'église on insiste beaucoup sur la prière dite mentale sur l'union à Dieu par simple contact de l'âme humaine jusqu'au Créateur. Et c'est très beau c'est ce que l'on appelle l'horizon et sur ce point l'école carméritaine nous laisse un véritable trésor à creuser bien sûr. Cependant parmi les anciens et notamment parmi les grands apôtres aujourd'hui canonisés et dans la grande famille je ne sors pour l'occasion que quelques photos les niaces de Loyola Alphonse de Rigori Jean Bosco Maximilien Col et j'en passe à des meilleurs nombreux ont été ceux qui ont prôné comme méthode de prière ce qu'ils appelaient tout simplement la méditation. Ils partaient d'un simple texte d'évangile qui réfléchissait le verbe est bon en essayant d'en potiver ce qu'il y avait de plus essentiel et surtout en prenant soin de descendre dans le cœur ce qu'ils venaient de comprendre ils écoutaient alors ce qu'ils appelaient des affections autant dire des sentiments. la parole de Dieu venait ainsi nourrie aux esprits et leur esprit et leur cœur et je me demande si aujourd'hui le moment ne serait pas venu d'honorer ce mode de prière archi-saint et à la portée de tous de manière à ce que l'évangile prenne vraiment corps dans notre corps les moines de leur côté vous savez bien que tous sont nos maîtres dans la vie spirituelle ne cessent pas depuis le 4ème siècle de prier en s'appuyant sur la lecture de la sainte écriture et il est donc bon qu'on est su méfions-nous d'une prière totalement déconnectée du texte évangélique et là c'est pourquoi nous constatons qu'il y a des dérives dans ce domaine notre prière court le risque de n'être aucune divagation fantasmagorique ou pire encore un vide qui n'irrite pas les facultés humaines que sont l'intelligence la volonté la mémoire et l'imagination j'ajoute que les anciens dont je viens de vous parler Saint-François de Salles en tête j'allais le payer préconisaient qu'à la fin de la prière une résolution concrète soit et bien je crois sans éloigner pour autant la telle et dans son raison mentale que le peuple de Dieu dont nous sommes ferait bien de rester parfois en rade et pas crête où l'évangile se cueille car on peut prier des heures et des heures dans le silence le plus absolu ou réciter les psaumes à longueur de journée et trouver par la suite dans notre vie la plus concrète que la pensée du Christ n'a pas été bossée dans l'intelligence et ce qui est vrai de la prière s'applique aussi à toutes les autres pratiques spirituelles recommandées par le Christ lui-même Jules Renard dans son journal « On ne peut plus savoureux » a noté un jour ceci à propos d'une personne aujourd'hui en poussière « Le vendredi saint elle se privait de soupe mais pas de médisance » voilà ce que nous devons éviter l'évangile existe pour devenir notre propre pensée et le Christ est heureux d'être non seulement notre sauveur ou notre meilleur ami mais aussi notre maître c'est bon de temps en temps de l'appeler maître c'est lui qui nous dit qu'il est la lumière la lumière du monde « Rentrez chez vous » disait la cordère on oublie la cordère je crois qu'il a prêché dans cette église et bien il disait « Rentrez chez vous » « Mettez-vous à genoux » « Embrassez votre évangile » « Ouvrez-le à la première page venue » « Lisez-en non pas une page » « Non pas trois lignes » « Lisez-en un mot » « Et pesez-le comme de l'or » « Dans la balance de votre cœur » « Ce mot par exemple » « Heureux les pauvres » « Ils n'en font pas de votre cœur » « Alors mes frères, c'est entendu » « Soyons concrets » « Soyons pratiques » « Je vous le disais tout à l'heure » « Que cette soirée soit riche d'avenir » « Prenons l'évangile des mains des anges » « Qu'il me donne » « Et mangeons-le » « Verset par verset » « En me laissant transformé » « Par les idées personnelles de Dieu » « Les frères, maintenant il faut que je boire un coup » « Vous allez approfondir le bon Dieu » « Alors maintenant, maintenant, prégalons-nous » « Nous lisons maintenant avec plaisir » « Le texte sacré, nous voyons Dieu qui se promène » « C'est ça qui est formidable dans l'évangile » « Vous vous rendez compte » « On voit Dieu qui se promène » « Dieu qui parle » « Dieu qui respire » « Dieu qui aime » « Et tout cela à la seule fin » « De nous avoir à vivre » « Et à être miséricordieux » « Si vous le voulez bien, nous allons suivre en priorité » « L'évangéliste Saint-Luc » « Qui, comme vous le savez, est un médecin » « Aux diagnostics sûr » « Et de plus poète sur les bords » « Le livre est là pour nous emporter » « Et c'est idéal » « Car il ne suffit pas de dire la vérité, mes frères » « Écoutez bien ce que je vous dis là » « Je me le dis à moi-même » « Il ne suffit pas de dire la vérité » « Encore faut-il qu'elle passe » « Et pour passer, il faut qu'elle soit enchâssée dans la beauté » « Jusqu'à toucher le cœur » « Seules nous-mêmes » « Disait Maurice Barès » « Les vérités qui nous sont pleuvées » « Alors allons, si on commencez, ne nous attaquons pas sur la naissance et l'enfance de Jésus » « Même si la miséricorde de Dieu s'y révèle déjà d'une manière » « Et ça peut dire imprévue et merveilleuse » « Mais oui, il y a-t-il quelque chose de plus fou et de plus grand » « Que Dieu se faisait un embryon » « Sautant du ventre d'une femme pour venir éclairer et sauver l'humanité » « Qui pouvait prévoir cela à part Dieu lui-même » « Et comme si cela ne suffisait pas » « Voilà qu'à présent, Dieu nous connaît » « Désormais sur la paille » « Se laisse toucher » « Passant de bras en bras » « Pour Marie, passant encore, elle est immaculée » « Mais Joseph, je suis désolé, ne l'est pas » « Quant aux bergers et aux mages, n'en parlons pas » « Et ici, nous comprenons déjà, grâce à l'enfant Jésus » « Qu'être miséricordieux, c'est être atteignable » « C'est être abordable » « C'est se laisser toucher, bousculer, déranger, transvahuité » « Par ceux qui apparemment n'appartiennent pas à notre propre milieu » « Le fait est là, les mains des Belchés qui, il y a seulement une demi-heure » « Ramassaient le fumier de leur bruit » « Les mains des mages, sans nul doute, sans nul doute, « Maculées de poussière et de crasse » « En raison de la longue route qu'il venait de faire » « Eh bien, ce sont ces mains-là qui, les premières, ont caressé le fer de péché » « La deuxième personne de notre inférité » « Et il n'y a rien d'étonnant à cela » « Car si Dieu s'est incarné, c'était justement parce qu'il ne voulait pas se tenir au-dessus de la mêlée des hommes » « Alors que nous, pauvres sots que nous sommes » « Peu et bien incarnés, nous permettons souvent de regarder de l'eau, l'homme, la femme, le comportement que nous jugons déplacé » « Considérons notre propre manière de voir et d'être comme le nec des sucres que la terre entière devait suivre » « Du coup, en ne fréquentant que nos chumeaux, que nos sosies, nous créons de véritables chaussées entre les hommes » « Accessibles, nous devons être accessibles à celui ou à celle qui ne nous ressemble pas » « Si bien sûr, nous voulons être miséricorde » « Voilà pour le socle de la miséricorde » « Je le redise avec force, la miséricorde commence ici » « Nous devons être abordables, accessibles à tous » « Venons-en à présent à la journée de notre maître » « Qui est impressionnante de densité et d'effort » « Comme vous le savez, jusque tard dans la nuit, Jésus reçoit » « Il annonce les mains au malade, il exorcise à tous les bras, il dort peu, il ne sautait pas » « Il marche aussi beaucoup » « Tant qu'il est invité par la soif d'annoncer l'évangile du royaume » « En toutes les villes et villages qu'il traverse » « Ici, nous comprenons encore qu'il ne s'agit pas pour nous d'être miséricordieux » « Le temps de déposer une pièce dans la main d'un clochard » « Vous avez dit que c'est déjà pas mal et c'est vrai » « Mais, ça n'est pas suffisant » « Il s'agit de l'être tout au long du jour » « Et même de la nuit, si on est la nuit » « Et allons-y, tout au long de la vie » « Une visite à un malade » « Une invitation lancée à une solitude » « Un coup de téléphone » « Une lettre adressée à quelqu'un qui ne s'y attend pas » « C'est le P.A.B. de la miséricorde à mettre en œuvre » « L'avons-nous compris » « On peut passer toutes les portes des églises judiciaires du monde » « Si on ne se décide pas à pencher des portes de maison » « Pour visiter qui est sain ou malade » « Si l'on ne cherche pas à pencher dans des cœurs laissés à l'attendon » « Si l'on n'accepte pas de passer du temps avec autre chose que son petit mois » « Notre départche religieuse de sa vie » « Passer la porte sainte, c'est s'engager avec la grâce de Dieu » « À être sensible » « J'ai bien dit « sensible » et j'y reviens » « À la misère physique, spirituelle, morale des êtres rencontrés » « Si nous ne ressentons pas dans notre chair la souffrance qui étreint la personne concrète qui est en face de nous » « Il sera impossible de compatir à son état » « Il faut donc réveiller notre sensibilité » « Ou plus exactement l'égliser » « Car elle a peut-être perdu de son actuité » « Sous le flot des informations catastrophiques » « Et des images introses dont les médias nous appreuvent » « Oui, sensible » « Nous devons redevenir sensibles à la misère d'autrui » « Là encore, le Christ est notre exemple » « Souvenez-vous, c'était sur le bord du règne de Pédéreliaque » « Jésus est en train d'enseigner la foule, d'accompagner ainsi son ministère primordial » « Dont rien ne devait le distraire » « Et voilà que sous l'un des gouttes perdues d'inquiétude » « Un centrément de l'armée romaine attachait son serviteur » « Comme un père dit à son fils » « Et qui vient intercéder pour sa guérison » « Jésus ne craint pas alors d'interrompre son enseignement » et de combattir de toute sa misère du corps, non pas en premier lieu, à l'état de ce serviteur mouvant, mais à la paix de cette officielle. Et la chose se reproduira le jour où Jésus, enseignant encore la foule, se laissera toucher par le visage effondré et les pleurs de Jérémie, le chef de la synagogue, dont la petite fille est sur le coin de Mont-Bruns. Là encore, notre Jésus lâchera tout, tant qu'il prend la foule, et partira jusqu'à la maison de Jalil, où, comme vous le savez, il réveillera à la mort une enfant sacrément chanceuse. Ici, Dieu nous enseigne que la miséricorde a tous les croix quand elle doit s'exercer. Aucun autre impératif ne doit venir tourner le cours. Un homme est là devant nous qui souffre, notre cœur est conversé et l'on va là sans secours. C'est dire que nous n'avons rien de plus grand affaire sur la terre que d'aimer. C'est là que tu travailles premier. Voilà ce que le Christ attend de nous. Lui, qui est sensible comme personne à la peine des âmes. Il nous montrera encore au jour où il croisera sous les roues, à la porte de la ville de Naïm, une pauvre vœuf qui pleurait toutes les larmes de son corps, alors qu'elle produisait au cimetière son fils unique. Jésus alors ne perd rien de cette scène atroce qui vient déchirer son propre cœur. « Ne pleure pas ! » dit-il à la femme. « Ne pleure pas ! » Voyez mes frères là encore. Jésus ne s'intéresse pas au jeune homme qui est mort et qui est entré dans la gloire du Père. Quand on meurt, en principe, tout s'arrange. Et il ne voit que cette femme qui n'entend plus de douleurs et ses douleurs qui sont ainsi portables. pour les étanchées qui s'arrange dans la civile, la touche simplement et le mort se modresse et ils le rendent vivant de sa mère. Mes frères, c'est le moment de nous demander si notre cœur est dur comme la terre ou s'il se reste attendu par une situation difficile traversée comme le sang. Il avait bien raison l'écrivain Henri Freignaud, aujourd'hui trop obligé de vouloir que l'homme restitue, ce sont ses mots, sa primauté aux élans du cœur. Nous sommes trop rationnels, surtout en France. Si vous saviez, comme je suis heureux ce soir, de rappeler que la sensibilité n'est pas une manière de réagir suspecte. Le Christ parfaitement bon s'en est servi malignement pour ressentir la misère d'autrui et libérer toute la puissance de son amour. Quand Madame de Sévigné voyait sa fille tousser, en se déchirant la peintrine en raison de la tuberculose qui l'arrangeait, elle lui disait ses mots admirants « Ma fille, je suis mal à votre patrie. » Et au jour de la multiplication des pains, là encore rappelons que Jésus s'est lancé dans ce miracle parce qu'il s'est inquiété pour la foule qui le suivait. Il avait observé la pâleur de ce plein visage et il voulait que personne ne dépaille en chemin. C'est dire que le Christ possède un cœur de père et j'y vais, un cœur de mère. Il n'aurait très bien plus laissé la foule se débrouiller toute seule pour trouver sa subsistance. Eh bien non. Il a pris en main le sort de cette multitude qui buvait ses vavons. Et c'est ainsi que toute pari de poissons vont circuler de main en main jusqu'à nourrir plus de cinq mille personnes. Aussi, mes frères, je vous le dis bien simplement, ça vaut pour vous, ça vaut pour moi. Lorsque nous ne cherchons pas à résoudre les problèmes qui oppressent les personnes qui nous entourent, lorsque nous devenons indifférents à leur sort, c'est là le signe que notre raison de raison dans vous a pris la part sur notre sensibilité qui s'est nécrosée. Tant qu'on commence à s'exprimer ainsi, que voulez-vous ? On ne peut pas s'occuper de l'ombre ou encore son problème n'est pas mon problème. C'est le début de la fin de la miséricorde. Il faut d'abord se reprendre, du moins si l'on veut demeurer la vie du Christ pour qui nos problèmes soient siens. Venons-en, bien sûr, ça ne vous étonnera pas, au tombeau de Nazareth, ça va de soi, tel et bien mort celui d'un dernier trois jours. Cette fois-ci, c'est au tour de Jésus de pleuver. Et pourtant, on pourrait attendre du Fils de Dieu qu'il soit impossible, autant dire qu'il ne pleure pas. Eh bien non, il pleure parce que son cœur est parfait et c'est seulement d'après avoir pleuré qu'il ordonnera à la mort de reculer pour faire place à la vie. Mes frères, j'insiste, la sensibilité est la source de la miséricorde qui ne ressent pas la détresse dont lui ne peut pas compatir et en conséquence ne pourra pas la détruire. Parfois. Mais attendez de partir. Le plus étonnant que nous allons le voir maintenant, c'est que la miséricorde de Jésus qui est au fond de son amour débordant, compatissant, régénérant, recréateur, ne s'étend pas uniquement aux grandes misères. Lorsqu'il aperçoit sur le visage des apôtres les traces d'une famille passagère, bien loin de les encourager un peu plus d'efforts, ce qu'il était dans la logique de leur vie s'enferte, il leur enjoint de se mettre à l'écart, de se reposer, tandis que lui va se taper tout le boulot et cela pendant des heures, car il entend de son côté être intérimement miséricordieux avec la foule qui le décide depuis plusieurs siècles. Et si je vous disais un mot maintenant de la miséricorde de Marie, alors là nous allons rester sans voir enfin n'exagérant pas il faut que je continue à vous parler, mais écoutez-moi bien parce que ça c'est extraordinaire aux noces de Canard où Marie était invité alors qu'on ne lui avait rien demandé. Notre mère m'arrive à compatir à une affaire somme toute secondaire que vous connaissez bien des noces qui sont sur le point de sa chevée c'est la fin de la journée il y a plus de 20 pour la bonne raison que tout le monde a déjà bien bu. Et bien cela ne va pas à la Sainte-Vierge car la fête doit continuer les jeunes époux ne doivent pas être accusés de n'avoir pas bien prévu les choses et ils demandent donc à son fils d'intervenir de toute sa puissance. Qu'une mère compatisse à la mort de son enfant rien de plus normal mais qu'elle compatisse à la peine de jeunes époux jusqu'à désirer que le vin coule à flot pour que la fête soit plus belle c'est incroyable et pourtant il faut le croire. Ici nous comprenons que la miséricorde de Dieu à la prétention de ses temps a tous les manques de notre vie la plus concrète. Je voudrais qu'à présent nous contemplions la miséricorde qui jaillit de l'être de Jésus quand il rejoint des personnes qui ne pensent pas comme lui ou qui lui sont carrément proposées notamment les pharisiens et les docteurs de la loi à qui il répond toujours avec patience et beaucoup de délicatesse prenant au sérieux leurs questions même quand celles-ci prennent l'allure d'un piège avec les pierres qu'on te jette disait Jean-Péton bâti une chapelle et oui mes frères notre miséricorde doit s'étendre jusqu'à nos ennemis qui peuvent toujours progresser et changer changer de cas sous les coups de notre homme il ne sert à rien d'exacerber les oppositions la miséricorde la miséricorde est plus efficace si à longueur de journée nous mouchons les autres si nous ramassons leur faute si nous les confondons avec l'argument et la pureté du coeur en un mot si nous n'ouvrons pas la miséricorde alors qu'un c'est même déficient ils ne pourront pas avancer d'autant plus que nous mes frères nous chrétiens c'est le moment de se le dire nous ne possédons pas toute la vérité sur Dieu sur le mystère de l'homme et encore moins sur les cheveux à offre un peu pour correspondre aux attentes divines nous ne possédons pas la vérité nous sommes possédés par elle ne jugeons donc pas trop vite les idées des autres à la lumière des nôtres qui ne sont peut-être pas tout à fait celles de Dieu il y a un mot délicieux du philosophe Alain que nous devrions graver dans l'être d'homme dans nos cuisines ou dans nos bureaux une idée n'est fausse dissédée qu'à partir du moment où l'on s'en contente c'est bien que même le soir quand nous regardons la télévision et c'est le cas de la majorité d'entre nous la miséricorde doit être au rendez-vous de nos appréciations ne vous excitez pas au lieu de pester contre celui-ci au Sénat qui ne pense pas comme nous nous devrions plutôt chercher à comprendre leur pensée jusqu'à compatir à la possible faiblesse argumentaire ou au fil exclui un jour l'abbé Munier un prêtre de Paris très original que certains d'entre vous connaissent peut-être qui fut l'ami et le confesseur de nombreux écrivains et artistes il mourra au mois de mars 1944 à Paris l'abbé Munier qui était accueilli dans tous les salons parisiens il dit qu'il y a un souci où les anathèmes portent peu de fruits je veux rester le disciple de celui qui n'étalit pas la mèche qui fume ni à une forte raison l'étincelle qui se rayonne quant au poète quand au poète Georges Amtas connu mais pas assez reconnu en France il aimait à dire souvent il ne suffit pas de dénoncer il faut vivre autrement et pour nous vivre autrement c'est comprendre que tout homme mérite l'élan de notre miséricorde quelles que soient ses idées tu sais t'es erroné l'amour doit toujours se situer au-dessus des idées qui viennent diviser les esprits mais regardons le Christ bon sang regardons comme il va loin dans le don de la miséricorde le voici maintenant attablé avec les pécheurs publics avec les publicains avec les voleurs de grand chemin et les gens de mauvais signe et ce qui est extraordinaire dans cette affaire tenez-vous bien mes frères c'est que tous ces gens paumés bannis par les religieux qui brandissent la loi pour les exclure et bien tous ces hommes toutes ces femmes perdus recherchent la présence de Jésus c'est complètement fou que de repas notre Seigneur a pris avec eux aujourd'hui dans l'église le papa en paix les évêques et les prêtres derrière lui n'arrêtent pas d'appeler à juste titre l'ensemble des baptisés à la mission en disant approchez-vous des personnes allez vers elles pour rencontrer celles qui n'ont pas la foi comme si un mur invisible coupait le monde chrétien du monde ambiant le Christ lui de son côté les promos en conscience n'a pas eu besoin d'aller vers le monde le monde et quel monde le monde des publicains et des prostitués je n'ai à lui pourquoi ? et bien la réponse est facile à trouver c'est parce que toutes ces personnes se sentaient respectées aimées et comprises par lui et j'ai le fait bien entendu non jugé et oui le Christ savait mieux que personne cette grande vérité que le poète Tarragon a révélé dans ce verre inoubliable c'est peut-être même lui qui lui a soufflé écoutez ce verre magnifique Tarragon même les mauvaises marches de l'escalier conduisent pour toi d'où l'on voit le son habituellement les coupables ne fréquentent pas leur juge les brigands ne fréquentent pas la police et allons même plus loin les coupables ne fréquentent pas les innocents et les brigands ne fréquentent pas les gens honnêtes et bien dans le Saint-Évangile c'est pas qu'ils sont renversés Dieu se plaît à fréquenter les hommes les plus précus il est même leur ami ici nous comprenons que la désiricorde ne peut s'exercer qu'à la condition qu'une vraie confiance règne entre les êtres et je dirais même qu'une certaine amitié s'établisse entre ceux qui sont à côté de la plaque et ceux qui sont sur la plaque la confiance et l'amitié voilà les deux clés qui permettent à la miséricorde autant dire à l'amour qui habite au cœur depuis le baptême de se répandre aussi si nous voulons devenir miséricordeux n'oublions jamais que nous devons nous citer dans une certaine égalité avec les personnes que nous voulons nous ne sommes pas meilleurs qu'elles mettons bien ça dans la tête confiance et si amitié il faut ce cocktail pour que la miséricorde soit servie bien fraîche à ceux qui n'ont pas fallu d'être mal jugé par pitié mes frères ne perdront jamais de vue que les pécheurs publics recherchaient la présence de Jésus mais alors pourquoi donc aujourd'hui les publicains de notre temps ne recherchent qui pas la présence des frères et des chrétiens il n'y a que deux réponses aussi ou bien est-ce peut-être parce que nous vivons trop en basse de l'eau enfermés dans nos milieux ne fait qu'encore que des gens qui nous ressemblent ou bien est-ce peut-être parce que notre façon d'entrer en contact avec tous ceux qui partagent ni notre foi ni notre manière de vivre n'est pas assez compréhensive en vain de respect et de patience comprendre les êtres comprendre ce qu'ils vivent saisir leur intention profonde ne pas les mettre tout de suite dans l'accusation parce qu'ils ne sont pas apparemment dans les clous c'est tout le travail que doit accomplir un cœur qui se dispose à être miséricordieux c'est-à-dire un cœur qui veut une bonne foi pour toutes aimer aujourd'hui prenons-en bien conscience beaucoup de nos contemporains sont confrontés de multiples épreuves pensez ne serait-ce que la crise du travail aux difficultés de se loger correctement aux charges sociales qui pèsent loup sur l'ensemble dévoyé à la jeunesse souvent livrée à une-même sans parents sans tuteur sans modèle si bien que tout ce petit monde qui est un monde immense se voyant ligoté de tous côtés se jette à court près dans les quelques libertés qui lui restent le Brésil le sport les jeux vidéo la consommation en bouvance est bien sûr d'un monde facile à sa jeune délimi refuge où beaucoup si la jeune marrant de plaisir successif réparer la durée de la vie aimer la vérité qui s'évolte aime la vérité mais pardonner à l'erreur et pardonner à l'erreur c'est au fond innocenter les êtres qui les commettent les gens ne sont pas tous des pervers des profiteurs des salauds non ils sont souvent même beaucoup plus beaux comme le droit soyons compréhensifs bien des situations sont excusables et Dieu les excuse oui il les excuse bien des situations s'expliquent et un jour Dieu nous les expliquera quand donc comprendrons-nous l'océan d'amour qui est le père l'océan d'amour qui est le fils l'océan d'amour qui est l'esprit saint tous trois peignent dans l'amour Dieu dit ils sont l'amour s'il n'y a que les circonstances atténuantes qui expliquent les déficiences des hommes ils les décèdent et je dirais même qu'ils les vénèrent et qu'ils les font jouer à plein de manière à ne pas en donner leurs enfants ou leur faute mais quand donc entreront-nous dans cette perspective difficile j'ai parfois pour ne pas dire souvent remarqué que quand les familles étaient construites sur une image sociale à respecter ce qui n'est pas mauvais en soi ou parfois les jugements font l'entrain contre les originalités excessives perçues à l'extérieur ça c'est moins bon il arrive qu'un enfant de la famille pose un choix inattendu déstabilisant jugé même indigne notamment sur le plan affectif et alors là à quoi assiste-toi on assiste à une effusion de douleurs et à une première révolte que l'on peut amener légitime avant que le cœur des parents ne s'abolisse que dis-je ne s'humanise ne se christianise et qu'en raison de l'amour qu'ils portent à leur fils ou à leur vie ils finissent par le corps c'est d'ailleurs souvent la même qui entre la première dans cette compréhension profonde puis le perçu et l'amour miséricordieux débat je soupçonne même Dieu vous me parlerez cette remarque à la mosée de mettre le hasard dans ces familles qui apparaissent essentiellement parfaites mais qui de fait ne le sont pas dans l'ordre de l'amour incapable qu'elle s'était de dépasser la vie des préconçues certes bonnes bonnes mais peu ajustées au réel qu'elles avaient sous les yeux allez allez mes frères que l'amour reprenne tous ses droits et que l'on suive le Christ qui a aimé tous les hommes au-delà de leur particularité de leur déficience ou de leurs erreurs l'amour est plus grand que la loi disait Gustave Thibon il est par-delà le bien et le mal qui demeure relatif ici-là permettez-moi ici une petite conférence parmi toutes les personnes que je côtoie et qui sont loin de l'église notamment dans le milieu artistique que je fréquente d'une manière générale je n'en vois pas qu'ils s'opposent formellement à la présence et l'enquête de Dieu dans leur vie en revanche le nombre de ces personnes n'apprécient pas que certains catholiques viennent leur diter la marche à suivre notamment sur le plan moral en partant uniquement des principes sans connaître et sans tenir compte de leur situation particulière et on ne peut pas leur donner tort car aucun homme aucun homme ici-bas n'a le droit de juger une vie en y entrant par réfraction comme un éléphant dans un magasin pour seules jamais le Christ ne s'est comporté de la sorte pensez à un Jean encore plus tôt qu'il disait qu'au père carré de l'académie française mon père vous le savez bien je partage votre foi mais je ne peux pas vous suivre sur le plan moral et bien cela n'empêche pas les deux hommes de se comprendre et de cesser et de se voir souvent et d'échanger sur l'essentiel sans que les sujets délicats ne soient sans cesse amoureux nous sommes alors dans les années 60 et je suis désolé de devoir ce soir affirmer qu'il y avait alors en ces temps plus de frivité je le crois plus de compréhension peut-être parce qu'il y avait plus de pudeur entre des êtres qui ne suivaient pas le même chemin aujourd'hui le risque est grand face au durcissement des idées et à l'affirmation convandicative de comportements qui viennent troubler les usages de durcir nos positions jusqu'à couper les liens avec ce qui ne nous ressemble pas et l'on oublie alors d'honorer la puissante vérité que le père Teilhard de Chardin a magnifiquement exprimée chaque individu qui s'était est créé à longueur de vie en un mot le publicain est appelé à devenir un saint c'est dire que les actes que nous posons à un moment donné de notre vie ne disent pas tout ce que nous sommes et c'est pourquoi Jésus qui ne sait mieux que personne n'hésite pas à fréquenter les infréquentables aux yeux du monde jusqu'à créer du scandale chez les piadances et frère puisque nous sommes en train de réfléchir au rapport que nous devons établir avec les personnes qui ne marchent pas apparemment dans la lumière de Dieu je dis apparemment qu'avant on peut terriblement se compter je vais vous raconter une petite histoire qui en dit non sur le sujet on attend ce soir en étant venu et j'en profite vous n'êtes pas pressé bon ça va restons de sang nous sommes le 17 décembre 1914 à 4h de l'après-midi le grand collègue Max Jacob dont la vie était complètement décusue et ses petits se trouvaient ce jour-là au cinéma pour voir un film de KTB dans une adaptation d'un roman de Paul Feval un film on ne peut pas plus simple S.A.I.L. et vous pouvez même rajouter le T si ça vous chante quelqu'un vient s'asseoir sur le fauteuil qui est à côté de lui fauteuil sur lequel il a déposé son manteau et en le retirant qu'est-ce qu'il voit je vous le donne en mille à côté de lui supéfaction le Christ en personne s'est assis à côté de moi et le grève de lui répond parce que vous allez au cinéma catastrophe mes frères catastrophe ce serviteur de Dieu qui était un bon père mais au lieu de s'intéresser à ce qui venait de se passer a jugé négatif en même temps parce qu'il était allé au cinéma et que selon ce bon père cela ne se faisait pas quand on était chrétien en tout cas le Christ lui n'a pas eu peur d'entrer dans la salle pour rejoindre son petit enfant de la gare au soir de cette apparition je dois être dépassé quelques vers ah pourquoi pourquoi cette faveur si tu connais ma vie et toutes sa noirceur si tu connais mes fausses et toutes mes faiblesses qui a-t-il donc en moi mon Dieu qui m'intéresse Jésus il a fait de répondre c'est toi qui m'intéresse tu es mon petit mon enfant et je viens de te lever de tout ce qui te presse aussi le collègue m'a dit conclure avec justesse que les gens de vertu ainsi ne le jugent pas de la mort mes frères je vous propose maintenant parce qu'il nous en prend Marc Jacob il est le ciel je vous propose de l'apporter pendant que je vois les coups allez-y et bref mes frères Marc Jacob entend ma voix en ce moment ils vous voient ils vous respire alors voyez mes frères bien aimés trop de vertu peut insérer nos épées il nous contera des erreurs d'appréciation la mentale. Max Jacob, juif en ses racines, recevra le baptême. C'est après avoir longuement attendu qu'un des rêves n'était plus que réservé à son sujet. Il en a d'ailleurs beaucoup souffert. Il ira même jusqu'à dire « L'Église ne veut pas de moi. » Mais quelle horreur, mes frères ! Quelle offense à la miséricorde divine ! Prions, prions pour que de telles situations ne se récouvissent plus. De son côté, le Christ a dû bondir dans son éternité en voyant son Église prudent à l'extrême, trop prudent, avare de ses dons qui ne lui appartiennent pas recousser le publicain en raison de son côté excentrique et ordant qui le rendait soi-disant iname au sein de la terre. Et pourtant, Dieu sait si la démarche religieuse de Max Jacob est sérieuse. La preuve, c'est qu'il fasse car la dernière partie de sa vie à l'ombre de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire avant d'aller mourir comme un chien au camp de Brancy, étoile jaune au revêt du vestiment, signe de sa judéité originelle, la grâce du Christ dans le cœur, signe de l'amour inconditionnel de Dieu pour lui. Je vous en prie, n'êtes pas les côtés de moi. Si nous voulons exercer la miséricorde dans la couleur du Christ, il faut absolument que nous renoncions à juger les ailes sur les apparences et sur le comportement que Dieu peut-être accrue et qu'ils peuvent aussi évoluer. Ce n'est donc pas au tournant du regard qu'il faut guetter nos frères, mais en face, les yeux dans les yeux, avec tout notre amour, prêt à se déverser au-delà de nos mesures. Dieu n'a pas les idées larges, il les a d'infini. Quand comprendrons-nous que les jugements pérennois et ravides empêchent l'amour de se répandre et la miséricorde de s'exercer ? Il se peut aussi que les conventions sociales auxquelles nous souscrivons pour des raisons culturelles, à savoir notre manière de nous comporter, de nous appuyer, de nous tenir, de parler, et tout cela est bon en soi, et tout cela peut aussi conduire l'intelligence à catégoriser les personnes et en fin de compte, à en rejeter certaines. Il faut être vigilant sur ce point. Là encore, ne perdons pas le plus que le Christ, l'homme le plus intelligent que la terre est portée, c'est plus en la présence de gens simples mis d'être. N'oublions pas que le Christ, revécu de la moralité la plus haute, c'est plus en la présence de personnes jugées intimes de Dieu. Avec Jésus, comme nous le voyons, tous les paramètres sont renversés, tous les milieux se mélangent, et c'est ainsi que la Miséricorde peut atteindre son apogée. Mes frères bien-aimés, si nous sommes le sel de la terre, comme Jésus nous a demandé de l'être, si nous sommes la lumière du monde, nous devons vivre dans le monde, tel qu'il est, et donc à côté du monde. Nous ne sommes pas des amis. Nous ne sommes pas une société dans la société. Et c'est pourquoi, voyez, ce thème de caton dont on nous affure la longueur de journée, et que nous acceptons volontiers, a le désavantage de nous constituer en un groupe fermé. Et il est très dangereux pour l'avenir de Dieu dans les cœurs, que d'être signalé de la sorte. Car appartenir à un groupe qui porte un nom, c'est déjà vivre dans une certaine épanchéité, pour ne pas dire un certain repli. Nous devons refuser cette étiquette et proclamer haut et fort que nous vivons dans le monde. Le monde est à nous aussi. Et que ce monde nous l'émont dans ce qu'il offre de plus beau. Nous ne sommes donc pas contre le monde, en partageant ses choix et ses peines, y compris celles des plus intérêts des hommes. Nous avons l'âme d'en désir planté au cœur de faire connaître et demandons palpable par nos paroles et nos gestes l'amour inconditionnel que le Christ porte à tout homme. Et puis, mes Pères, venez, prenons plaisir, l'expression est juste. Prenons plaisir à rencontrer des êtres différents de nous, car c'est le bon plaisir de Dieu que nous agissions de la sorte. Je ne sais pas si vous avez lu dans le journal Le Monde, dans la semaine qui a suivi les attentats meurtriers du mois de novembre, les propos d'un jeune étudiant prénommé Paul, âgé de 22 ans, étudiant à Sciences Po Paris. Il exprimait toute l'angoisse qu'il entraînait en songeant à son avis professionnel à Saint-Denis. Et au milieu de son inquiétude, il lançait aux assassins qui avaient mitraillé les terrasses parisiennes. Ce sont là ses propos. Écoutez bien ce qu'il vous écrivit. Vous avez tiré sur la seule chose qui vous fait tenir le coup, le verre du vent de l'histoire. Cette réflexion, mes frères, m'a profondément troublé. D'abord parce que j'ai perçu derrière cette simple phrase, disons-le tout de même, le désarroi de ce jeune et celui de sa génération est évidemment le vide qu'elle exprime. Alors je me suis dit à moi-même qu'il fallait absolument être présent à ce verre du vent de l'histoire pour essayer d'apporter toute l'amitié de Dieu à cette jeunesse qui trouve dans un verre d'alcool partagé, l'exutoire à ses problèmes. Et puisque j'y suis, j'ajoute aussi, au lieu de pleurer ou de gémir sur l'alcoolisme grandissant qui atteint nos jeunes dès le seuil de l'adolescence, nous ferions mieux d'être à leur côté avec notre joie et notre compréhension, buvant un coup avec eux, un seul coup. Nous sommes d'accord, mais avec le souci de leur donner le goût d'entraîner contre le chemin des accomplissants. Et oui, les frères, la miséricorde de Dieu n'est pas réservée uniquement à ceux qui canotent, vous savez, en bord de rivage. Non, pas du tout. Elle est pour ceux dont les frais embarcations menacent de sombrer au large. Dieu notre frère à travers son Christ fait donc miséricorde au monde. C'est ce que j'essaie de vous dire ce soir. Et il n'attend que nous en fassions autant. Arrivé à ce point, il y a une question qu'il faut absolument traiter ensemble. Je ne sais pas si vous l'êtes posée. Moi, oui. Mais vous aussi, vous n'allez pas. Alors, je voudrais, vous allez bien réfléchir à ça. Y a-t-il des conditions pour que la miséricorde de Dieu ou celle que nous voulons donner aux autres s'exerce ? En un mot, faut-il qu'un repenti soit exprimé pour que la miséricorde soit offerte à un cœur humain ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait d'abord le repenti pour que Dieu donne sa miséricorde ? Eh bien, là encore, interrogeons les anges. Mais quand bien aimé, comme il est, au, aux yeux des crises, ce publicain, vous vous souvenez, qui au fond de la synagogue, n'ose avancer jusqu'au sein des saints et qui se frappe la poignée en reconnaissant ses fautes et en demandant en portant. Et en contraste, comme il est moche, aux yeux du Christ, ce parisien, un but de lui-même, ah oui, il donne son chèque à la synagogue, il fait tout ce qu'il faut, tout ce que la loi lui demande. Lui méprise son frère, le pauvre type qui se fait constrer au fond de l'église. La fin de la parabole, vous la connaissez dans votre cœur, elle ne vous échappe pas. Vous savez, lequel des deux on pourra à la maison justifier par Dieu nous-mêmes, c'est bien sûr notre ami républicain en lequel j'espère nous ressemblons quelque peu. C'est dire, mes frères, soyons quand même croix, honnêtes, et on l'est, on l'est toujours. Disons que les fautes que nous avons commises et que nous connaissons tous les jours, car nous péchons sept fois par jour, c'est le minimum. Il est évidemment nécessaire que nous en demandons par contre, à la manière républicaine, en grande humilité, mais aussi, aussi, à la manière de Marie-Madeleine, la pécheresse qui avec son poids de pécher ose rapprocher le Christ, embrasser ses gens dans les parfumants de toute sa générosité. D'ici, nous voyons bien qu'il est bon de pleurer nos péchés, mais toujours, toujours dans les bras du Christ. Hélas, souvent, nous regrettons nos fautes, nous nous confessons à la sainte de nous libérer de la culpabilité qui nous fragilise et nous oublions que si le sacrement du Pâtre vient détruire nos péchés et nous libérer de tout remords, il permet surtout à Dieu de nous serrer contre lui pour nous relier son amour intellectuel. Le sacrement de réconciliation porte bien son nom. C'est le sacrement de l'étreinte pour revenir à la démunier. Il se trouvait un jour dans son confessionnel quand elle ne vint s'accuser d'un crime affreux. L'absolution tomba évidemment sur cette femme comme un bôme sur son âme puis celui-ci se retira comme il se voit. À cet instant, la démunier se leva, sortit de son confessionnel, les 50 ans la file de pénitents qui attendaient et fonce vers l'homme qu'il retrouva au mieux des guéistes et en le prenant comme le bras, en le serrant contre lui, il lui dit « Monsieur, absoude, on n'est pas assez, laissez-moi vous embrasser. » Alors ça, mes frères, voilà le Christ et sa miséricorde dans sa splendeur. Même, vous savez, un jour, je ne vais pas dire comme ça, mais c'est entre nous où on n'était pas de quoi ça se sent. Un jour, un jour, il donnait la communion, bien sûr, à la table de communion, il y avait une dame qui était là qui a dit « Dieu m'en venait avec son oiseau. » Comme ça, il avait un petit oiseau et au moment où il avait donné la communion, le petit oiseau est sorti et il a mangé à sa poussière. Et alors, le plus s'est répandu dans tout Paris que l'abbé Munier donnait la communion aux oiseaux. Je ne sais plus si ça s'est passé dans une église ou dans une chambre de malades, mais en tout cas, l'abbé Munier était capable de comprendre que Dieu était au-delà de Dieu et que de temps en temps, il faut le voir sourire notre Dieu quand il nous voit aimer à fond, sans limite. Voilà, mes frères, vraiment, c'était le Christ et sa misère de Dieu. Et puisque nous en sommes à ce qu'on s'accommande du pardon, aujourd'hui, trop délaissé, vous savez, tout le monde ne se compresse pas. De temps en temps, ça a été vraiment du bien, ça nous rendait qu'en fait, ça c'était la limite de plus que c'était. On rendait qu'en fait, on va faire, on va aller, au Pâques, à la Sainte-Pierre. c'est très important de venir devant le Seigneur et le Pâques, par le livre que vous allez acheter, le dit, il le dit fortement, ça a marqué sa vie et c'est vrai, c'est important, vous sortez de là entièrement recréé, renouvelé et vous voilà dans les dispositions de pouvoir aimer et pardonner comme vous venez de l'être sur l'instant. Alors laissez-moi maintenant encore vous raconter une histoire, vous y avez les histoires. Alors c'est là, vous allez voir. Je l'adore. Ne me dit pas on adore que Dieu. Mais non, écoutez, tout ça, ça nous a été donné dans notre bain en français, on utilise une religieuse extraordinaire. Louise Marguerite Clavé de la touche. Ça ne nous dit rien. Eh bien écoutez, elle se trouvait dans les années 1900-1910 en exil en Italie, c'est une Française merveilleuse. Elle se trouvait en Italie en raison des lois d'expulsion, bien sûr, des congrégations religieuses. Et cette femme, à la vie mystique intense, je vous demande de me croire, voyait le Christ comme je vous vois et je vous vois bien. Il venait en effet la visiter régulièrement et au cours de l'une de ses visites, il lui demanda de créer une association de prêtres dont le but serait de faire connaître l'amour fou de Jésus pour tout homme. Car dans ces années désormais lointaines, il faut bien reconnaître que l'on parlait davantage de la justice de Dieu que de son amour. Je ne prends ici qu'un seul exemple, l'avée Henri Promont de l'Académie française, écrivée et publiée en 1912, une biographie fantastique de Sainte-Jeanne de Chantal qui rendait compte de textes à l'appui que l'immense amitié qui éliminissait à François de Salle et bien ce livre, aujourd'hui réédité, grâce à Dieu, n'est alors jugé dangereux par l'église qu'il lise à l'index en 1913 en raison de la feuille des propos que François de Salle a adressé régulièrement pour ma Jeanne de Chantal. C'est ainsi. Ah, l'amour, l'amour, ça fait peur l'amour et pourtant, pourtant, il est toute notre vie et il faut s'y livrer. Pour en revenir à notre religieuse fondatrice de cette alliance sacerdotale qu'a été le nom de cette association qui est aujourd'hui réunie plus de 2000 prêtres dans le monde, elle demanda sur les conseils de Jésus au Père Charié son directeur spirituel de bien vouloir l'aider dans cette tâche. Alors, ce dernier, il était prudent à l'extrême, bien que Jésus, car habituellement, les Jésus, de regarder notre part, ça déménage. Eh bien, il avait du mal à croire à la religieuse qui n'avait pas le temps de la société. C'est bien qu'un jour, le Père Charié lui a dit, écoutez ma soeur, la prochaine fois que vous verrez le Christ, vous lui demandez qu'il vous dise l'un de mes anciens péchés. Ah, il était courageux, le Père, moi, j'aurais jamais choisi ce genre de défi. qu'un jour plus tard, la soeur dit au Père Charié, Jésus m'a dit qu'il était en courant de ce que vous aviez demandé, mais que c'était très embêtant parce qu'il s'en souvenait plus. quand c'est pardonné, c'est pardonné. Ça mérite d'être applaudi, ça, non, c'est pas pour ça. Mais quelle lumière, mes frères, nous recevons ici. Quand c'est pardonné, c'est pardonné. Voilà ce qu'a dit le Christ. Soyez donc en paix et moi aussi. Voilà jusqu'où descend la miséricorde de Dieu. Elle descend jusqu'à l'oubli. Jusqu'à l'oubli. Le monde taille des pâles de cachot à partir des actes que l'on pose et le dossier du bonhomme et du coupable va le suivre toute sa vie. Tandis que le Christ, notre sauveur, a horreur des dossiers. Il les exerce et il aime aller brûler dans le feu de sa miséricorde. Alors attendez, parce que pour la petite histoire, Jésus n'a fait même pas beauté complètement dans tous. Parce qu'il a ajouté ces mots. Tu diras au Père Charnier qu'il s'est gravé sur le cœur avec un typographe, le monogramme IHS, Jésus, le sauveur du monde, Jésus, le nom de Saint-Baptor, qui était le monogramme des Jésus. Alors là, le Père Charnier, en entendant ça, a pléni et il a fini par se mettre au travail de Dieu. Alors revenons aussi à notre fameuse question. Faut-il qu'il y ait le repentir pour que la miséricorde soit accordée ? Alors nous avons vu avec le public, avec Paris la même temps, en effet, ils ont demandé pardon. Ils se sont approchés avec un mot de Jésus et Jésus leur a donné ce pardon. Mais attention, attention, comme toujours, n'absolutisons aucun chemin, car Dieu souvent nous réserve des surprises et parfois elles sont tailles. son amour est tellement infini et incompréhensibles qu'il en vient à se répandre sur ceux qui, expériorement, ne le méritent pas. Tenez, prenez par exemple la parabole de la brebis percue. Cette pauvre pète qui n'a sans doute pas monsieur l'étangé qu'elle en courait, éprise de l'identité d'indépendance, décidant qu'un beau soir de quitter le troupeau pour aller candidater et finir dans un ravin, quand elle aperçoit le bon belgé qui descend dans son cuisson de monstre pour la récupérer. Trouvez-vous qu'elle manifeste avec un repenti ? Bof, bof, bof ! Je ne la vois pas regretter sa faute ou présenter des excuses au maître. Rien de tout cela n'apparaît dans le texte évangélique et s'évolue, s'évolue de la pape de son esprit qui ne laisse rien dans les armes. Dans cette parabole, il n'est en effet question que de l'amour du belgé qui, au risque de sa vie, est allé sauver sa harmonie qui était perdue. La miséricorde se fait ici pure gratuité. Jésus, car il s'agit bien de lui, ne demande rien à la bête qui s'est égarée. Il n'exige ni excuse ni regret. Toutefois, je suppose, qu'en la posant sur ses épaules, si Dieu me permet qu'ici de continuer l'histoire, elle a alors regretté son geste et d'un coup de l'angle fraîche a embrassé l'argent de son sang. en avril. pour l'amour du belgé. Oui, il est d'accord, mais attention, il faut que nous aussi nous entrions à notre retour dans cette gratuité du don de la miséricorde qui n'est pas une médaille épinglée sur la qualité du repentir, mais la manifestation de l'amour excessif de Dieu pour ses enfants perdus. et l'enfant prodigue, allez, ah, on va vous dire ce soir, ce coco. Venons-en à ce garçon un peu plus cavalier, c'est le moins qu'on puisse dire et quelque peu insolent. Il ose demander sa part d'héritage à son père avant de ficher le plan en direction de la ville où les filles de joie vont profiter de son corps et de son argent. Ah, il en a combiné de peine, celui-là, jusqu'à l'éreignement. Et voilà qu'un bon jour, pardonnez-moi, vous rappelez l'histoire que vous connaissez un cœur, mais encore faut-il qu'il y a des sangs dans le cœur, devenu pauvre comme Jean, il retourne se fabriquer de son père, désormais mieux l'optique de lui, et parce qu'il n'a plus rien à manger, voilà la première raison que le texte sacré nous donne, il décide de retourner à la maison paternelle. Certes, il se dit qu'il a péché contre le ciel et contre son père, mais entre nous, ce n'est la seule phrase qu'il prépare d'ailleurs dans son essai. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que son repentir a encore été si plus que réduit. En vérité, en vérité, je vous le dis, voilà un garçon sans ressources qui, la tête basse et millier, se décide à retourner chez son père où il espère être reçu comme l'un de ses ouvriers. La suite est archéconnue, il dit que de sept ans, le père qui n'est autre que la figure de Dieu se jette à son cou, au passage, au passage, remarquons que le père ne l'interroge pas sur son passé trouble et que sans attente, il claque des doigts pour demander au serviteur de mettre en route une fête grandiose. Là encore, mes frères et les aînés, nous sommes obligés de constater que la délisure de l'amour du père est sans rapport avec le repentir du fils. comprenons bien une bonne fois pour toutes que la miséricorde n'est pas une récompense accordée à celui ou à celle qui s'est jeté par terre en se confondant d'excuses. Quand Dieu voit que son enfant se perd, il s'en va à leur pécher de tout son amour, ruisillant de pardon. Il ne peut pas faire autrement que d'agir ainsi. Il est Dieu, il est amour, il est le père de chaque enfant de la terre et même si ces derniers ne manifestent aucun regret, il est heureux de les sauver. Jean-Paul II s'était crié à Jean, Dieu est amoureux de sa créature, il ne peut pas se passer d'elle. Pour justifier ce que je dis là, à savoir que la miséricorde peut être donnée graphiquement et sans condition, je voudrais que nous avions maintenant ensemble sur la place d'une ville inconnue où hélas, les plus observants des hommes se sont réunis pour lapider une femme prise en flagrant délit d'adultère au nom de la loi qu'il s'agit pour eux d'appliquer à la dette. Sans tenir compte d'aucune circonstance, c'était la théorique. Cette femme était-elle mariée ? A-t-elle trompé son mari ? Ou bien s'était-elle glissée dans le lit d'un homme marié ? Nous ne le saurons jamais ou peut-être au ciel et encore car au ciel il est pourtant d'intéressé ça. Ce qui est sûr et vous en conviendrez, c'est que il faut quand même le dire, il y a une faute. Je me représente cette pauvre femme appuyée contre un mur, peut-être en chemise de nuit et devant elle une dizaine de parbues avec des pieds à la main prêts à lui fracasser la tête. C'est alors qu'avec sa finesse habituelle, Jésus va confondre aux exorbes qui devenus conscients de leur propre péché vont tout de même se décider à lâcher leur pierre et à disparaître les uns et les autres. Mais attendez, le sublime est encore à venir et vous le connaissez. Jésus va prendre un homme de la parole de toute son intelligence, de toute sa liberté, de toute sa bonté et lâchons le mot de toute sa miséricorde. Suivez-moi, je vous en prie. Le voilà qui se redresse car il était accroquie et dessinait on ne sait quoi sur le sol et en levant la tête, il dit à la femme en jouant la carte d'une certaine connuance. Mais dis-moi, où sont-ils donc placés ? Il n'y a plus personne. Peut-être qu'elle-même est-ce que c'est un sourire qui s'est dit ? Personne ne t'a donc condamné ? Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et là, mes frères, tombe une parole. Je n'ai pas peur de l'affirmer qu'aucun prêtre de la terre n'aurait prononcé. « Moi non plus, » dit le Christ, « Je ne te condamne pas. » Nous, nous aurions dit à cette femme avant d'ajouter « Va ! » et il y a une pêche-tru. Nous aurions dit « Est-ce que tu as bien compris que ce que tu as fait, écran ? » Mais comment donc as-tu pu tomber en s'y bas ? Ce péché que tu viens de commettre était-il habituel ou un accident de terre ? Enfin, enfin ! Bref, nous n'aurions pas été brefs comme le Christ, qu'il n'a qu'un seul désir d'écrire le péché en ne s'arrêtant surtout pas sur lui pour le mesurer. Oui, nous, nous aurions pris la précaution de dire d'abord à cette pauvre femme, « C'est bien compris, tu feras attention des empêches. » Et ensuite, fausse de sa résolution bien expliquée, on aurait alors accordé le pardon. Jésus, lui, ne mange pas de ce pain-là, de ce pain-là, qui revient sur la faute déjà passée pour garantir l'avenir. Jésus, lui, fait confiance à son enfant, promise à la sainteté. Là encore, mes frères, bien-aimés, j'en suis désolé, mais nous ne désirons pas dans ce récit évangélique le moins que nous voulons dire. Chez cette femme, elle n'a pas crié « Pardon, pardon, j'ai eu tort, je regrette ce que j'ai fait. » Non, elle n'a rien dit. Elle s'est contentée de recevoir la miséricorde d'un homme en son âme. De même, le don à la roi, suspendu sur le bois d'un feu, il n'a dit que trois mots au Christ. Après son vie, ça devient compliqué. Trois mots qui ne vont pas très loin encore dans l'ordre du repentir. Écoutez ça, nous, nous méritons ce qui nous a venu, mais toi, nous, ne n'oublie pas de ton compagnon. Et là, Jésus, notre Seigneur Jésus, la deuxième personne de la Sainte-Été, sans le questionner sur sa vie passée, sans lui demander son passeport de bonne conduite, sans exiger de lui je ne sais quel regret, va tout de suite embarquer avec lui dans un wagon de première classe direct sur le ciel. Eh bien, les frères et les dégèrents, je vais vous dire maintenant ce que je pense de cette attitude divine qui concède la miséricorde à qui il ne s'est pas d'abord repenti. elle est évidemment d'une intelligence absolue, car c'est l'amour démesuré de Dieu offert à l'homme qui vient susciter son repenti. C'est en effet cet amour fou, excessif, démesuré, qui va provoquer la prise de conscience du mal dans le cœur du pécheur et qui, en le relevant, va lui donner le désir de marcher en direction du meilleur dans l'ordre du bien. m'effroguer les messieurs, vous attendez aujourd'hui que notre monde qui, je le conseille, marche souvent d'un envers, se repente pour lui accorder la miséricorde de Dieu. Eh bien, vous allez attendre longtemps. En revanche, si vous décidez à déverser avec moi à la manière de Jésus sur toutes les âmes, tout l'amour de Dieu qui est dans votre tête depuis le jour de votre mort. Cet amour qui se décline sous le signe de la bienveillance, de la compréhension et de l'invulgence, vous verrez alors se lever chez ceux qui se sentent désormais, compris, aimés et pardonnés le regret du passé et l'envie d'avancer sous la lumière de Dieu. Comme l'a si bien dit Chateaubriand, Dieu ne défend pas de revenir à lui par des routes de seules. Et la route fleurie, c'est la route de l'amour. Ce n'est pas la vérité envoyée en pleine figure avec la tureté du cœur qui va changer les seules. C'est l'amour démesuré et la considération qu'on leur porte qui les toucheront jusqu'à les transformer. Pour finir, mes frères et bébés, car ils reviennent je m'arrête. Vous avez faim. Faim de la vérité, faim de l'amour, c'est la même chose. Eh bien, laissez-moi vous raconter d'un dernier film que je juge extrêmement touchant, que j'aime beaucoup. C'est un film auquel je pense très souvent. Nous sommes dans les années 40 à Paris. Vous m'en voyez pas ? J'aime beaucoup cette période. Entre 1900 et 1940. C'est une qualité d'idées raives, artistiques, musicales, tout est parfait. Et il y a même des liens entre les personnes. Maintenant, il y a un homme qui est mort dernièrement dans une ville, je ne lui dis pas laquelle, enfin, toutes les villes se ballent. Il est mort au deuxième étage. Six mois après, on l'a trouvé parce que les villes m'étaient ouverts. Le courrier s'annonçait, personne n'a rien vu. Qu'est-ce que ce monde qui ne s'est plus aimé ? Ah non, mes frères, vraiment, délés très fort. Alors, vous l'averez sa question ? La voici. Nous sommes donc dans les années 40 à Paris, dans le quartier de Parnasse, tout à côté d'ici. Chahine Soutin, l'un des plus grands peintres du XXIe siècle, dont l'étoile aujourd'hui coûte des milliers d'euros, habite à la rue. C'est une véritable cité où de nombreux artistes venus, notamment de Russie et des pays de l'Est, se serrent les coudes pour tenter de vivre, de vivre, de survivre. Soutin travaille le matin à la gare de Parnasse où il décharge le poisson. Il est vraiment poursuivi par la misère. Il tentera même de se prendre et il sera sauvé inexpériment par un bien amitié d'un amitié qu'est l'identifiant. Un jour, deux femmes de Montparnasse, deux érentes, à moitié filles de joie, modèles de peintres et de sculpteurs, ne sachant pas où d'un mot, ils se rendent à l'atelier de ce film. Malheureusement, le peintre n'était pas là et elle se réfugiait en attendant sous un escalier. Vers une heure du matin, il finit par avouer. Immédiatement, elle lui demandait s'il pouvait les héberger et lui, lui, s'il se fait de nature soutenir, inhibé à l'extrême, totalement replié sur lui-même, indéchiffrable pour son entourage et même sauvage, voie brutale dans ses manières d'être, ouvrira, sans prononcer un second, la porte de son atelier glacial, poussera son lit au gras sale près de la cheminée, brisera sur ses genoux deux vieilles chaises qui tenaient pas bras, l'insèrera aussi deux toiles totalement tâchées et jetera l'ensemble dans le flou pour qu'une belle flambée déclenche de sa lumière, ses deux pauvres filles à la vie diteuse. Eh bien, mes frères et mesdées, voilà l'image de ce que Dieu a fait pour chacun. Oui, il est venu réchauffer notre cœur, le sauver de la misère du péché, non pas en lasserant de son croiseur de l'art incomparable, mais en acceptant que soit l'asservé le chef d'œuvre des chefs d'œuvre, son enfant, son Jésus, au fond, lui-même. On ne peut pas aller plus loin dans l'ordre de l'amour et tous les jours, vous m'entendez, tous les jours, Dieu ne peut pas bien encore recouvrir nos vies du manteau de son amour miséricordieux. À nous maintenant d'en faire autant, en préférant à nos petites idées très humaines, éprises de stricte justice, la beauté efficace de la miséricorde qui est l'atout-cœur dans le jeu de Dieu, son joker qui nous met en main. Utilisons-le, mes frères, cet atout-cœur dans la partie de la vie qui nous reste à jouer. Ainsi, nous avons le Christ à sauver ce qui est perdu, lui qui ne rêve que d'une chose, prend un à un chaque homme de la terre dans ses bras en le serrant très fort. dans l'espoir de voir se lever le signe de l'amour qui n'est autre que la réciprocité parfaite. Mes frères, que la miséricorde nous étreigne et étreignement. Merci. applaudissements. 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 Applaudissements.